Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons constater ensemble comment Ouattara a décidé de livrer officiellement Amel Bakayoko. Il s'est tenu hier un conseil de ministre extraordinaire. Au-delà des victimes causées par les plus déliviennes, au-delà des dégâts causés par les plus déliviennes, nous nous inclinons devant les victimes et devant leurs parents, et bien au-delà de cette question d'Abidjan sous les eaux, nous nous disions que Ouattara aurait abordé l'affaire Amel Bakayoko, l'affaire des terroristes qui ont tué des soldats républiqués à Kaforo. Ouattara aurait parlé de son premier ministre accusé d'être le plus gros trafiquant de cocaïne en Côte d'Ivoire, l'un des plus influents en Afrique de l'Ouest. Et bien, Ouattara n'en a pas fait cas. On se demande pourquoi. Certains me diront, Ouattara veut éviter toute polémique, et le silence qu'il a observé va finir par amener les uns et les autres à ne plus parler de trafic de drogue ou de terroristes. Mais je vous dirais que l'analyse des faits ne donne pas raison à ceux qui soutiennent cette thèse. Pourquoi ? Parce que Ouattara a pris sur lui d'appeler son premier ministre Gonklu Bali lorsque des rumeurs faisaient croire qu'il était mort. Ouattara l'a appelé et, dans cet appel vidéo, a tenu à faire comprendre à tous que son premier ministre est vivant. Mais alors pourquoi deux poids, deux mesures ? Pourquoi Ouattara ne peut pas dire simplement qu'il fait confiance à Ahmed Bakayoko et que la justice se chargera du reste ? Puisque les dossiers sont dans les mains d'Adour Richard, le procureur de la République. Aucun mot n'a été dit sur ce sujet. Et bien, vous devez comprendre que les journalistes qui ont enquêté sur le premier ministre Ahmed Bakayoko sur le trafic de drogue en Côte d'Ivoire ont reçu l'autorisation du ministre de la Communication sous Gonklu Bali. Et le fait qu'aujourd'hui, sinon hier, Alassane Ouattara n'en fasse pas cas, cela signifie simplement que c'est Ouattara, en complicité avec Gonklu Bali, qui ont tenu à mener une enquête pour mettre au-dessus d'Amel Bakayoko un dossier pendant. Donc, c'est clair et c'est net. Si Ouattara n'en fait pas cas, c'est parce qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Il a des comptes à rendre à la communauté internationale. Ce qui est certain sur le plan diplomatique. Il a été appelé par ses homologues. Et la phrase qu'il va dire pour se laver les mains, est la suivante. C'est moi qui ai autorisé Gonklu Bali à faire venir ces journalistes qui ont enquêté sur ce ministre qui, selon moi, avait des liens avec la drogue. Voilà ce qui va se dire sur le plan diplomatique. Et donc, quand ce problème est résolu, Ouattara ne crée personne parce qu'il sait qu'il suffit de claquer le doigt et les armées françaises, les armées origines vont venir l'installer au pouvoir ou installer son clan au pouvoir. Donc, de compte à nous rendre, il n'en a pas. Voilà donc la méthode Ouattara. Ouattara utilise Soro pour faire porter à Soro le dossier de la CPI qui est lié à sa personne. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté. Qui est à l'origine des crimes ? Eh bien, Ouattara fait déjà condamner Soro Kiyom a 20 ans comme le président Laurent Gbagbo et comme le ministre Charles Bléboudé parce qu'il veut les opposer. Et donc, c'est Soro Kiyom qui va porter les charges de tous les crimes commis à Dieu cru et dans le reste du pays. Voilà ce que Ouattara a décidé pour être blanc, sain aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait avec Ahmed Bakayoko. Lorsque demain, il va quitter le pouvoir et les gens vont se plaindre des tortures de l'emprisonnement d'Aswa Hadou, par exemple, il dira, je ne sais pas, je ne savais pas. Et il demandera à Ahmed Bakayoko de rendre compte parce que lui ne savait pas. Donc, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, a été choisi pour porter, lui, tous les péchés de la communauté. Alors, je voudrais m'adresser personnellement, excusez-moi, aux disciples d'Amed Bakayoko qui sont des francs-maçons. Eh bien, sachez qu'au-dessus de votre maître se trouve Alassane Ouattara qui a transféré dans le monde politique ivoirier le sacrifice des deux boucs, surtout le sacrifice du bouc émissaire. Vous savez que les Hébreux, pour estier le péché du tabernacle, vont sacrifier un bouc. Et un autre bouc est envoyé vers le démon du désert, je ne sais pas si c'est Azazel, vers le démon du désert, et ce bouc porte tous les péchés de la communauté. Eh bien, aujourd'hui, le bouc que Ouattara veut sacrifier, c'est Soro Guillaume pour espier ses fautes. Une fois que Soro Guillaume est sacrifié, on ne parlera plus des fautes de Ouattara. C'est un peu comme si Soro Guillaume était à l'origine de tout, l'écrivain. Et Ahmed Bakayoko est celui-là qui portera la faute de tout, de tout le monde. L'argent de la drogue a permis de financer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara s'en va, il faut qu'il se débarrasse de ce dossier. Et ce dossier est pendant au-dessus d'Amed Bakayoko. Voilà le sacrifice des deux boucs. Mais Gonkouibali n'est pas un reste. Il est réservé comme lui aussi un bouc. Et le jour où ils décideront, il passera de vie à trépas. Mais aujourd'hui, il est maintenu en France parce qu'on veut canaliser la popularité du président Luang Babo lorsqu'il retournera en Côte d'Ivoire. On sait que les foules vont s'ébranler vers l'aéroport. Il faut canaliser cette popularité. Donc, il faut mystifier Gonkouibali, mort, pas mort, on ne sait pas, mais il est mystifié. Et ainsi, il va aussi avoir une certaine popularité pour canaliser la popularité du président Luang Babo. Et au moment où on n'aura plus besoin de lui, il fera la fin de Sourou Guillaume et d'Amed Bakayoko. Et ce premier volet répond, si l'on s'inscrit dans la feuille de route de Ouattara, dont le but est de faire en sorte qu'on ne parle plus dans notre constitution de pères et de mères ivoiriens. Alors, qu'est-ce que Ouattara fait ? Tous ceux qui l'ont amené au pouvoir, qui sont ivoiriens de souche, et j'appellerai ici ivoiriens anciens, sont liquidés progressivement. Parce que Ouattara veut laisser un héritage, sinon son héritage, à des ivoiriens nouveaux. nouveaux, ceux qui sont de pères ivoiriens et de mères étrangers, ou de mères ivoiriennes et de pères étrangers, ou ceux qui viennent de la sous-région. Voilà ce que Ouattara veut faire. Les ivoiriens n'ont plus droit à la parole. Les ivoiriens anciens de souche n'ont plus droit à la parole. Il faut briser cet article de la constitution. Vous vous rappelez cette vidéo de cette jeune Guilienne qui disait à ses frères laisser la politique aux ivoiriens. Laisser les ivoiriens faire leur politique. C'est parce qu'elle est consciente de tout ce monde qui vient vers la Côte d'Ivoire pour prendre la nationalité ivoirienne et aider Ouattara dans ce sens. Ce sont des ivoiriens nouveaux. Il suffit d'aller dans les villes frontalières de Mans et autres pour savoir que déjà ces personnes ont eu assez d'argent pour investir dans ces milieux. Donc, ici, Ouattara vise un but. Il a utilisé la cupidité de nos frères du Nord et de nos frères du Sud, de toutes les zones de la Côte d'Ivoire pour atteindre son objectif. Enlever les terres aux ivoiriens. Donc, lorsqu'on vous dit au moment où il y a les pays d'Ivoire on va casser tel ou tel endroit, eh bien, c'est le processus du foncier qu'on va retirer aux yeux et aux autres. Le vol du foncier aux ivoiriens. Donc, ce que vous devez comprendre, aujourd'hui, Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Il ouvre une brèche. De cette manière, demain, on verra un président français en Côte d'Ivoire qui a eu la nationalité ivoirienne et personne ne parlera. Et notre pays aura quel statut ? Un pays d'outre-mer, non ? On va nous vider de nos droits et le pays ne sera plus à nous. Voilà que je vais maintenant aborder le second aspect de ce conseil de ministre extraordinaire. Ce conseil de ministre, ce gouvernement, ne veut pas se mêler à l'affaire Ahmed Bakayoko et se comporte comme un narco-État parce qu'il utilise la misère du peuple pour pouvoir avoir des crédits, obtenir des crédits. Le porte-parole du gouvernement commence en nous disant eh bien, il sera octroyé à la Côte d'Ivoire après le dégré signé par Alassane Ouattara une somme de 188,7 milliards de francs CFA. Et cette somme sera donnée par l'Association internationale pour le développement. Voilà ce que nous dit le porte-parole. Et on se rend compte qu'il n'est pas question ici d'audit interne pour savoir pourquoi nous sommes arrivés à la somme de 188,7 milliards, à quoi ça correspond. Non. Ouattara n'est pas intéressé par les victimes. Parce que lorsqu'on demande, ce journaliste de Kwasi.com demande au porte-parole quel est le bilan actualisé des victimes, il n'a pas ce bilan actualisé. Donc ces personnes sont allées à un conseil de ministre, ça est extraordinaire, sans se demander combien d'ivoiriens ou de population, quelles sont les populations qui sont mortes ici et là. non, ça ne les a pas intéressés. Ce qui les a intéressés, c'est l'argent. Donc, les ivoiriens meurent pour que nous puissions avoir de l'argent. Vous voyez, c'est se comporter comme un arco-état. Utiliser la misère du peuple pour obtenir de l'argent. Mais vous allez mieux comprendre cette logique lorsque l'on va vous parler de la seconde tranche de cette somme. Cette trentaine de milliards, c'est pas ces 39 milliards qui va servir aux femmes pour leur permettre d'accoucher. Et on vous laisse, lâche un petit mot qui vous dit, qui vous parle de contraceptif. Lorsqu'on vous parle de contraceptif, c'est le contrôle de notre démographie. Et vous voyez, donc, il y a un fil conducteur. Ouattara ne s'occupe pas des victimes, n'a pas le bilan actualisé des victimes. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il va obtenir. Et voilà qu'il nous parle de contraceptif. Il met beaucoup, il embellit tout ça avant de nous disant oui, vous allez avoir des accouchements plus faciles, des lieux plus accessibles. Mais en fait, pour contrôler surtout la démographie. Voilà ce que Ouattara vise. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que Ouattara suivent sa feuille de route. Premièrement, effacer cet article qui nous dit qu'il faut être de père ou de mère ivoirien. Et de mère ivoirien. Il faut effacer cet article. Deuxièmement, il faut que la démographie ivoirienne soit contrôlée. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on va contacter des dettes auprès de l'Association internationale pour le développement, qui est une institution de la Banque mondiale, c'est parce que vous ne pouvez plus avoir d'emprunt, vous ne pouvez plus prêter, on ne peut plus vous donner de l'argent auprès des banques commerciales ou auprès des marchés, sur les marchés financiers. Alors, les premières personnes qui perdent de l'argent aux États, ce sont les épargnants, les populations ivoiriennes, qui, à travers leur assurance vie ou à travers leur épargne, donnent de l'argent au gouvernement. Et le gouvernement dépose dans ses banques ce qu'on appelle une obligation, en disant, je vais vous remettre les 5 millions ou les 10 millions ou les 100 millions 100 milliards que j'ai pris avec vous dans un tel délai. Et on vous promet, disons, un taux d'intérêt. L'État vous promet un taux d'intérêt. Vous voyez ? Donc, c'est auprès d'abord des populations des banques commerciales que l'État emprunte. Or, il se trouve que l'État ne peut plus emprunter auprès des banques commerciales. L'État ne peut non plus emprunter sur les marchés financiers. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la capacité d'emprunt est atteinte. L'État ne peut plus aller au-delà de toutes les dettes que Ouattara a accumulées. Et vous voyez ? Donc, on se rend dans l'association internationale pour le développement, pour avoir de l'argent de la part de la Banque mondiale quand on ne peut plus emprunter sur les marchés financiers et dans les banques commerciales. parce que ici, on ne vous demande plus de taux d'intérêt, on vous donne de l'argent gratuitement pour, disons, faire fonctionner votre pays. Vous voyez ? Et donc, quand l'État se permet de dire non, c'est le comportement des citoyens qui a été à l'origine d'Abidjan sous les eaux, qui est la cause d'Abidjan sous les eaux, il faut demander à l'État et les routes biodégradables. Ce sont les Ivoiriens qui sont à l'origine de ces routes biodégradables. La bitume biodégradable, ce sont les Ivoiriens qui sont à l'origine. Ce sont eux qui ont causé la destruction de ces routes. Qu'elles étaient construites ? Comment ? On assiste, on voit des inondations un peu partout, mais on ne voit pas les routes se dégrader de cette manière. Eh bien, ici, il faut vous amener à cerner la question fondamentale de ce gouvernement que nous devons chasser à partir des urnes. Vous devez vous faire enrôler parce que demain, nous allons constater que nous n'avons plus d'argent dans les caisses. Nous allons constater que les fonctionnaires ne peuvent plus être payés. parce que la capacité d'emprunt de Ouattara est atteste. Un pays ne peut pas faire faillite, mais ne peut pas aussi prendre, disons, on ne peut pas lui octroyer des dettes de manière illimitée. Ce n'est pas possible. Donc, quand le pays a mauvaise réputation, il ne peut plus emprunter sur les marchés financiers ni dans les banques commerciales. Voilà ce que je voudrais dire aux uns et aux autres pour les inciter à se faire enrôler parce que le fait que le porte-parole nous dise que cet argent a été pris auprès de l'Association internationale pour le développement montre que nous ne sommes pas sept en faillite mais nous ne pourrons plus emprunter et cela est dangereux pour notre pays. nous trouverons des banques sinon des caisses vides. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci.